L'Église de l'Église J'ai toujours préféré des lieux qu'il y avait vécu. Ici, moins naturel, dans un white cube. C'est-à-dire, ici, je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que j'ai un vécu, cet endroit a vécu, c'est la rencontre de vécu. Et quand on a pris le bateau, ma tête avait déjà commencé à travailler. Parce que j'ai vu, en venant ici, qu'il y avait cette navire en train d'être construite dans le port. Et après, quand on est venu ici, je crois qu'il n'y avait pas de neige. Mais quand on est entré, là, j'ai eu le choc. J'ai dit, pfff, c'était déjà une exposition. Les fenêtres étaient cassées et que tout était enneigé, tout blanc, silencieux. Et là, c'était vraiment un choc. J'ai dit, c'est vraiment un lieu pour moi. Et j'ai trouvé, avec la neige, avec le silence, très, très humain, cet espace. Pas un espace qui écrase, quoi. Donc, à la place de peindre les murs ou les objets, je les peignais avec la lumière. C'est ce que j'ai appris aussi, effectivement, du théâtre. Et aussi, quand je fais une exposition quelque part, je n'oublie pas où est-ce que je fais l'exposition. Donc, je n'ai pas oublié que c'est la base sous-marine, qu'il y a l'eau. Et aussi, je n'oublie pas ce que j'ai aussi appris de la culture. Par exemple, de Rietveld. Bon, il y a Sandra Dame qui est invitée. Effectivement, je n'ai pas oublié que ce bâtiment était un bâtiment qui a fabriqué des sous-marins, ou réparé des sous-marins, ou fabriqué des sous-marins. Donc, c'est ce que j'avais vu comme cette nappe de neige. Donc, cette douceur qui contredisait, effectivement, de cet énorme endroit militaire. Moi, j'écoute beaucoup de la musique dans mon atelier, beaucoup de musique. Et j'avais fait un court film avec la musique de Litanie. Il y a des croisements qui sont là. Donc, Litanie est arrivée, j'ai marqué sur une feuille, Litanie. Après, j'ai marqué sûrement, essaye de ne pas oublier cette fraîcheur enfantine que tu as vu dans cet énorme lieu de guerre. Donc, il y a des situations qui commencent à tourner. Tu vois, peut-être, peut-être, j'ai laissé couler. Litanie est vraiment entrée dans mon corps, je crois. Et Litanie a commencé à repousser tout ce qui est solide, massif, militaire, les conteneurs, tout. Il a commencé à nettoyer ça. Il a commencé à nettoyer ça. Et la question, c'est, j'ai dit, comment tu vas faire vivre ça ? Avec quoi ? Et j'ai dessiné. Une construction. Qui m'a fait penser à une construction que j'avais dessinée il y a 10 ans. Et qui m'a poussé à vivre, à réfléchir sur comment j'anime cet espace. L'animation. Donc, on a fait sortir le baleine avec Litanie en haut. Donc, ils viennent comme ça. J'ai dit, mais, un mouvement qui fait, cette fois-ci, pas de ça, mais de ça. Ce sont les plumes qui sont arrivées. Donc, entre sous l'eau et du ciel, il y a eu les deux qui ont commencé à se toucher. Donc, tous ces éléments ont commencé à venir. J'ai dit, mais, si je construisais une ville, une ville assez fragile, qui a besoin de protéger. Voilà. J'ai dit, mais, cet endroit, ça va être un endroit de protection pour ma ville. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est l'humanisme, en fin de compte. C'est idéal. Il y a Lufo qui est descendu, oui, du cosmos, qui s'est posé. Il y a une énorme structure, très fragile, avec des millions de plumes. Il faut protéger. Il faut protéger. Et c'est vraiment le vrai contraste, quoi. Tu vois, entre le très dur. Je vais protéger avec le plus dur, qui est cette structure, en fin de compte. Et la vie commence, quoi. Et les carillons, les cloches, ça annonce toujours quelque chose. Et je crois que le seul instrument qui est évocateur, tu vois, évocateur, qui annonce, qui est spécial, c'est les cloches. Et aussi, c'est un instrument qui annonce des temps très anciens. Quand je fais des vitraux, par exemple, avec des images contemporaines, des photos contemporaines, et je prends volontairement une technique très ancienne. Je dis, mais quel dommage qu'au 16ème siècle, il n'y avait pas de photos pour faire ça. Donc, je prends ces techniques très anciennes et je mets des images dedans, par exemple, des films de Seigneur des Anneaux, quoi. Des monstres, des machins, tout ça d'aujourd'hui, quoi. Tu vois. Donc, et la technique, pour moi, c'est comme s'il ouvrait encore du monde. J'avais vu une magnifique exposition de Saint-Redam à Utrecht, à Utrecht. Et j'étais surtout fasciné que ces intérieurs étaient des intérieurs de rencontre. Il y a des mendiants, il y a un enfant qui joue, il y a un chien. Donc, c'est un lieu de rencontre, quoi. Ce n'est pas un lieu religieux. Et j'aime beaucoup ça. Pour moi, le sacré est beaucoup plus lié à l'humain que à la religion. Le titre est quand même très explicatif. On se balade comme ça, donc, doucement. Si c'est des balades plutôt dans le jazz, c'est très... Il y a beaucoup d'amour dedans. J'espère que des amoureux viennent en ici beaucoup, hein. Je peux dire que c'est une exposition d'un rouge, quoi. Je peux dire que c'est une exposition d'un rouge. Je veux remercier Nicolette, Elz, Cheryl, Bob, Franck, Réa, Anne, et toutes les personnes qui travaillent sur ce projet, parce qu'ils me ont donné l'opportunité de réaliser ce travail. Je pense que c'est un grand, beau rêve. Merci. 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 Merci.